530 milliards de francs CFA, c'est le montant mobilisé en trois mois par la Direction Générale des Impôts. Cette annonce a été faite par M. Ouattarassier Abou, Directeur Général des Impôts, à l'occasion du séminaire bilan du troisième trimestre 2018, présidé par M. Moussa Sanogo, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, tenu le 26 octobre 2018 dans un hôtel de La Place. Lors du jour du séminaire, dont la modération a été assurée par M. Kanga Bruno, Directeur des opérations d'assiettes a porté sur l'analyse des résultats du troisième trimestre et les prévisions de recettes pour le quatrième trimestre 2018. La présentation des résultats des opérations du recensement, le point du contrôle des entreprises au RSI, l'état d'exécution des diligences de la DGI, le point du dépôt des états financiers et les points divers. Cette importante rencontre de travail a réuni les membres du comité de direction et l'AGG, ainsi que certains sous-directeurs et chefs des services désignés. Il s'agit pour les responsables de l'administration fiscale, rassemblés autour de la tutelle, de procéder ensemble à l'analyse détaillée des résultats générés par les services. Conformément aux usages, M. Drissa Sanogo, agent au service d'assiettes des impôts divers de Grand Bassam, a procédé au commentaire du dixième principe de notre charte d'éthique dénommée la loyauté. L'agent des impôts s'engage à travailler avec dévouement et dans un esprit de franche collaboration, servir fidèlement l'administration fiscale. La loyauté peut être définie comme la fidélité, l'attachement et le dévouement envers une cause ou une personne, la mise en pratique des lois de l'honneur et de la probité. A ce titre, elle implique la sincérité, la droiture, l'honnêteté, la responsabilité, la fidélité et la fiabilité. Dans son mot de bienvenue, le directeur général des impôts a tenu à traduire toute sa reconnaissance à M. le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'Etat, ainsi qu'aux membres de son cabinet, pour leur présence et surtout pour l'appui constant aux actions de la DGI. Annonçant les résultats, il a fait cette déclaration. Le troisième trimestre de l'année 2018 s'est soldé avec un recouvrement de 530 milliards pour un objectif de recettes attendu de 547 milliards.2, dégageant ainsi un solde négatif de 17 milliards.2. Cependant, le cumul des recettes à la même date, c'est-à-dire au 30 septembre 2018, s'établit en 1 641 milliards pour un objectif de 1 620 milliards, soit un taux de réalisation de 101%. Et un solde, je ne dirais pas positif, pour le moins un écart de 21,7 milliards. Ces résultats me paraissent mitigés, mais ne m'empêchent pas d'adresser mes félicitations et mes encouragements à tous nos collègues, quel que soit leur grade, fonction et qualité, à tous nos services, grâce à qui ces résultats ont été atteints. Mais en même temps, ces mêmes résultats nous interpellent quant à nos potentialités et à l'amélioration de nos performances. Mesdames et Messieurs, chers collègues, à ce stade de mon propos, il me plaît à nouveau, et bien que cela soit connu de tous, de rappeler que l'élargissement de l'assiette, le recouvrement des arriérés, la lutte contre la fraude sous toutes ses formes, constitue les principales clés de mon point de vue de notre action à l'entame du dernier trimestre de cette année 2018. A sa suite, le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, a félicité les agents de la DGI, tous grades confondus, pour leurs résultats obtenus. Pour l'amélioration de la pression fiscale, il a invité la DGI à mener une réflexion fine afin d'identifier les poches d'amélioration des recettes et les pistes de l'ajustement de l'assiette fiscale. Globalement, nous sommes en ligne avec les objectifs et je voudrais vous en féliciter. Les enjeux pour les trois derniers mois sont extrêmement importants. Nous aurons besoin de déployer beaucoup plus d'efforts. Donc ça demande quand même beaucoup, beaucoup de vigilance. Ça demande beaucoup d'efforts et pour faire en sorte que nous sommes en ligne. Non seulement en ligne, mais la vérité est qu'on se projette d'une perspective beaucoup plus haute que celle que nous étions fixées. Je vois toute la qualité des hommes. C'est vraiment une administration qui doit être beaucoup plus au-delà en termes de résultats financiers. Enfin, M. le Secrétaire d'État a partagé son rêve de faire de la Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire la plus performante de l'Afrique subsaharienne et une administration de référence pour le reste du monde. Il a précisé que la formation internationale des cadres devrait permettre de renforcer le niveau de compétence du personnel de sorte que notre administration dispose d'expertise reconnue et soit sollicitée afin d'apporter son assistance aux administrations étrangères. Sur ces propos, M. le Secrétaire d'État a renouvelé sa confiance dans les responsables et le personnel de la DGI et a procédé à l'ouverture du séminaire qui a abordé les points inscrits à son ordre du jour et a adopté les recommandations contenues dans le présent rapport de synthèse. Ce séminaire doit être une occasion de nous parler franchement. Nous devons donc insister sur le point essentiel qui va faire avancer la DGI. Après l'ouverture du séminaire, les participants ont eu droit à l'analyse détaillée des résultats du troisième trimestre et des prévisions pour le quatrième trimestre faites par M. Klobali-Hassen, directeur de la planification, des études et des statistiques fiscales. Sa présentation s'est faite autour des trois principaux à ce que sont les éléments de gestion, l'analyse des résultats, les perspectives pour le quatrième trimestre 2018. Les recettes blutes du troisième trimestre 2018 se chiffrent à 530 milliards de francs sur un objectif de 547,2 milliards, soit un cas négatif de 17,2 milliards de francs et un taux de réalisation de 96,9%. Cependant, comparé aux réalisations du troisième trimestre 2017, qui étaient de 518,6 milliards de francs, les résultats du troisième trimestre 2018 affichent une hausse de 11,5 milliards de francs, soit un taux de 2,2%. Sur la période de janvier à fin septembre 2018, la DGI a néanmoins réalisé 1,641,8 milliards de recettes pour des objectifs bruts fixés à 1,620,1 milliards, soit un cas positif de 21,7 milliards et un taux de réalisation de 101%. Pour le quatrième trimestre 2018, l'objectif de recettes est fixé à 531,8 milliards de francs. Outre le thème principal, les séminaristes ont eu à débattre sur le thème suivant. Les résultats des opérations de recensurement des contribuables présentées successivement par M. Dakiti Moussa, sous-directeur de la coordination des opérations d'assiettes en ce qui concerne les contribuables aux impôts divers, et par Mme Kwame Dakwa-Épouse-Albug, directeur du cadastre pour ceux relevant de l'impôt au foncier. Le bilan de la mise en oeuvre des recommandations du séminaire de Yamsoukro par M. Seiya Augustin, conseiller technique du directeur général des impôts. Nous faisons donc deux types de recommandations. Au service, nous marquons notre satisfaction parce que le taux a été largement amélioré et nous recommandons qu'il puisse poursuivre dans cette perspective-là. L'état d'avancement du plan d'action 2018 exposé par M. Broukouadio-Lucien, conseiller technique du directeur général des impôts. Sur les 65 actions échues, il y en a 38 d'exécutés, ce qui se traduit par un taux de 58.4. La présentation de la solution Ilias par M. Klobali-Jean Didier, chef de service. Ilias est une application conçue pour dématérialiser la gestion des états financiers. L'objet est visé pour le contribueur de lui permettre de déposer son état financier sans se déplacer et sans avoir à imprimer six exemplaires et à les transporter dans son centre de rattachement. Pour la DGI, l'objet est visé, c'est d'avoir les données en temps réel. Au titre des divers, l'on peut noter l'exposé de M. Bamba Salif, sous-directeur, organisation et méthode relatif au bilan des travaux d'assainissement du fichier des contribuables. Alors, en ce qui concerne l'état d'avancement, à ce jour, il faut dire que les phases 1, 2, 3, 4 et 5 sont exécutées. C'est-à-dire la dernière phase que nous avons faite, on a fait une tournée que nous a menée dans la direction régionale de l'Abidjan et de l'Intérieur à l'effet de former les CLCL constituées sur les techniques de correction des fichiers. Toutes les communications ont fait l'objet de débats fortement enrichissants. Le séminaire a adopté d'importantes recommandations. La production par la direction de la législation du contentieux de la documentation au prochain séminaire de la situation par service des contentieux tranchés et le point d'exaction engagée par ces services pour le recouvrement effectif des impositions retenues. La conclusion avant la fin de l'année de tous les contrôles fiscaux engagés en 2018 et le recouvrement effectif des impositions y afférentes. Le renforcement de l'encadrement des services et du contrôle interne. L'identification par chaque service des risques de baisse de recettes qui se profilent afin de prendre par anticipation les actions qui s'imposent. L'amélioration dans chaque service de l'organisation des tâches, de l'utilisation du personnel et de la programmation des actions sur l'année afin notamment d'éviter d'engager au cours du dernier trimestre des actions dont l'exécution et les résultats s'étendent sur plusieurs mois. A la fin des travaux, le ministre et le directeur général des impôts ont livré leurs impressions. Les résultats sont là, ils sont plutôt productifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les risques fiscales pour la Côte d'Ivoire sont passées de l'ordre de 2 200 milliards en 2012, de 4 000 milliards en 2000, à près de 4 500 milliards de grèves en 2018. Donc c'est quand même un saut, un bond assez important. Mais vous savez, comme nous avons cette ambition d'être émergents, ça demande aussi d'avoir quand même un niveau de ressources assez importants pour pouvoir financer nos développements et améliorer l'économisation des vies de nos populations. Ilias, IEMPO, DGI Mobile constitue des réformes majeures que nous avons essayées de conduire depuis 2016, qui font leur petit bonhomme de chemin et je pense qu'ils donnent satisfaction. Bien sûr, quelques difficultés demeurent, quelques insuffisances demeurent. Il nous appartient également de prendre en compte les observations qui nous sont faites par nos usagers, qui sont les contribuables, et améliorer donc ces différents produits-là qui sont mis à la disposition des usagers clients en vue d'améliorer la qualité de service, sécuriser leurs transactions avec l'administration fiscale et leur procurer un gain de temps. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.